amis d'électronique bonsoir l'électronique avec le temps devient de plus en plus riquiqui on est passé de circuits imprimés des composants je veux dire qui étaient à taille humaine à des circuits de ce style là où on voit c'est vraiment de plus en plus riquiqui voire encore même plus petit que ça et bah c'est un problème c'est un problème surtout en vieillissant avec l'âge tout le monde devient plus ou moins presbyte bon moi je voulais plutôt être brou de chat enfin je crois que je suis comme tout le monde j'ai pas le choix et et bah ça devient je suis en faut mettre des lunettes voilà moi personnellement j'utilise ce truc là bon c'est vachement bien mais c'est pas forcément pratique et alors je vous ai montré il ya quelques temps une vidéo d'une petite microscope usb là qui donne de très bonnes images et qui branche sur un pc alors c'est bien ces petits microscopes ils ont deux inconvénients principaux le premier c'est que donne une image faut vraiment être très très près de ce qu'on regarde ce qui fait qu'il n'y a pas la place pour pouvoir facilement souder ou travailler quoi parce que c'est l'objectif est très près de la cible donc il ya déjà ça qui pose problème puis en temps ça marche sur un pc donc c'est pas très pratique on bricole on veut souder on est là plus ou moins à se déranger enfin c'est c'est pas c'est pas super pratique j'ai vu sur mon gonne un petit accessoire qui m'a plutôt tapé dans l'oeil que j'ai commandé et que je vais vous présenter maintenant donc bah voilà ce que j'ai reçu suite à ma commande donc voilà une belle boîte en carton qui était plutôt bien emballé enfin comme d'habitude dans la dans de la mousse bon manifestement ça avait été ouvert par les douanes il y avait un magnifique scotch marqué douane française dessus enfin bon priori ils n'ont pas trouvé ce truc répréhensible à l'intérieur donc je peux être embêté et alors qu'on l'ouvre c'est vraiment du live je n'ai pas encore ouvert donc à l'intérieur qu'est ce qu'on peut voir on a ici un manuel qu'on va regarder plus près un support qu'on va aussi regarder plus près une alimentation l'engin en lui même et un câble manifestement usb ok alors regardons un petit peu ça donc c'est pas très lourd donc là on voit le système qui est monobloc c'est à dire qu'ici on voit l'écran et ici l'objectif avec là une protection ici un réglage qui je ne sais pas ce que ça règle encore et un certain nombre de boutons sachant que sur le côté on peut voir qu'on peut mettre une carte sd donc ça c'est plutôt intéressant ça permet probablement d'enregistrer éventuellement ce que ce qu'on filme ici ce qui est probablement à l'alimentation une prise mini usb et ici un potentiomètre qui comme ça je suppose fait varier la luminosité mais encore une fois j'en sais rien ici on a donc le câble usb bon c'est pour un super souple enfin voilà c'est une qualité standard ici on a un petit module d'alimentation comme on peut voir 5 volts 2 ampères voilà ça c'est intéressant parce que ça permet éventuellement de l'alimenter avec une alim de labo ce que je veux dire je peux me priver de faire enfin bon c'est une alimentation standard c'est marrant de voir à quel point l'usb est vraiment devenu une source d'alimentation universelle ensuite on a ici ce support qui est autocollant voilà c'est une sorte de ventouse voilà ici et orientable voilà ici on voit qu'il y a une sorte de rotule que l'on peut après ici serrer ou non pour le pour le bloquer et aussi ici une vis de réglage qui permet de régler ici l'inclinaison donc voilà c'est plutôt c'est plutôt bien fait ici alors regardons un petit peu la documentation cette documentation elle est en anglais donc ça c'est quand même mieux que le chinois maintenant pour ceux qui ne parlent pas anglais bah après il y aurait le google trad parce que l'investissement là c'est pas en français donc bon voilà ça donne ça peut aller de 1 à 600 fois on peut mettre 15 mm à l'infini apparemment donc dedans il ya une batterie qui permet de travailler jusqu'à 6 heures de façon continue alors ça ça peut être intéressant si on est sur un endroit où il n'y a pas d'alimentation ça fait plein de langues dont le français mais il faut charger la batterie pendant quatre heures pour lui pour l'utiliser on voit là jusque là c'est plutôt assez simple et alors oui alors ça c'est voilà ça c'est intéressant en fait c'est ce truc là et ma femme a un truc comme ça c'est un truc un peu c'est une sorte de truc un peu gluons qui colle partout et quand au bout d'un moment il commence à plus trop coller et ben l'astuce c'est de il suffit de nettoyer à l'eau il retrouve ses propriétés ma femme a un truc comme ça qui a mis dans sa voiture pour poser son téléphone c'est pas mal ok donc voilà c'est là ici qu'on va avoir l'intérêt c'est qu'on peut se rapprocher voilà jusqu'à 20 mm de 20 à 40 pour avoir ici quelque chose qui grossit et ensuite on voit qu'il ya en effet tout un menu pour le faire bon on va pas forcément tout regarder enfin bon de toute façon ça a l'air quand même relativement relativement simple à utiliser alors allons-y donc je vais déjà brancher ça sur l'adaptateur donc là on voit que c'est un système de verrouillage qui se met de la façon suivante voilà il se clips ça ça tient bien et ensuite voilà on va pouvoir le mettre c'est là que le côté justement un peu gluant là voilà ça tient ça tient plutôt pas mal bon après on peut aussi fixer avec les différentes choses donc là voilà on peut maintenant l'orienter de la façon souhaitée pour l'instant je le mets comme ça puis on va regarder et donc là ça sert comme ça donc après ça fait quelque chose à priori de plutôt plutôt assez stable alors il n'y a plus qu'à brancher branchons donc là je vais le mettre sur mon alibi en même temps ça me permettra de mesurer la consommation donc hop je mets 5 volts et c'est parti mon kiki donc là on a vu qu'il y avait une prise usb sur le côté pour le brancher voilà on peut pas se tromper toc et je branche c'est parti voilà donc là on voit qu'il ya une petite led alors ouais là on voit peut-être pas bien enfin bon je le montre comme ça il ya une petite led ici qui s'allume en rouge qui indique probablement que la batterie en charge pour info ça consomme dans les 250 milliampères donc on voit que la lime est largement dimensionnée ici alors on va le mettre en route bon c'est pareil je vais quand même le mettre vers le haut juste que voilà vous puissiez voir en même temps que moi ce qu'on peut voir je vais peut-être baisser la lumière voilà je mets en route et voilà donc là il ya un menu on voit ici en effet que ça éclaire la zone de travail et ici donc est ce que la molette que je pensais ça éclaire bien la luminosité exactement donc là on peut voir qu'on peut la régler de 0 à maximum c'est assez brillant et que ici en effet on voit bien le voilà ici on voit la mise au point qui se fait ici grâce à cette cette molette donc là je sais pas si on voit bien sûr c'est pas forcément facile à voir j'ai essayé de faire la mise au point sur voilà si on met ça comme ça hop ici voilà on voit là la partie ici grossir la résolution est très 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 bonne alors si justement on regarde un circuit électronique voici par exemple une carte de disque dur et donc si on le règle bien alors on voit qu'on a en effet différents types de grossissement et vraiment une vue voilà c'est très très net ici ce qu'on peut voir et là c'est vrai que ça va être un vrai bonheur quand on veut regarder des composants souder des cms vraiment rien à dire c'est c'est vraiment sympa je dirais même à la limite pour moi enfin pour l'usage que je vais en faire toutes les fonctions ici ok mode bidule on a priori on peut regarder vite fait mais apparemment voilà on peut rentrer la date le faire se déclencher que quand il ya quelque chose qui bouge enregistrer enfin par bon ça fait un peu papa maman et je dirais à la limite ça se trouve ça en fait même peut-être un peu un peu beaucoup ici par rapport à ce que j'ai besoin voilà il ya langage setting donc ici justement ils disent qu'il ya le français et ben on va vérifier ça enfin c'est très intuitif ici voilà français en effet donc voilà français ok et voilà hôtel nomatique ben noir automatique donc ça ça va être la balance des blonds je suppose enfin bon je connais pas trop là dedans ici vraiment tu as une bonne bonne résolution là ça il ya un petit truc alors la date voilà il n'est pas la date et l'heure mais notamment on peut le mettre donc là si je le règle en fait pour avoir une idée de comme je voudrais l'utiliser pour faire justement de la soudure donc là il va falloir le régler par exemple ici voilà de façon justement avoir quand même la place ici de pouvoir l'utiliser donc là voilà par exemple moi j'ai plutôt d'utiliser c'est cette forme là donc là basculer un peu comme ça toc et maintenant il faut régler voilà ici la mise au point est vraiment on est une image super nette en c'est c'est vraiment un vrai plaisir alors bon là c'est vrai que c'est un petit peu gênant parce que bon je peux pas forcément bien filmé mais enfin là je peux vous dire que croyez moi sur parole on voit ça s'agrossit bien et voilà pour voir par exemple des soudures là de de pattes de circuit c'est vraiment quelque chose de bien ben justement je vais y mettre une carte sd puis enregistrer comme ça on pourra voir justement le film alors allons-y là je vous mets ici dans la vidéo directement ce que j'ai récupéré sur la carte sd ça enregistre un format avi vraiment sans aucun problème et là voilà là typiquement voyez enfin pour faire du cms de la réparation chercher des courts circuits des trucs ce truc là ça ça va changer ma vie par rapport à mettre des loups des trucs c'est c'est vraiment oui enfin la qualité vraiment comme vous pouvez le voir vraiment super passé il n'y a vraiment rien à dire ce truc là c'est vraiment un meuf il n'y a pas de photo donc voilà pour ce magnifique accessoire donc bah oui maurice maintenant en ce tout cas bah j'en ai plus besoin donc bah je sais pas je fais le dame faisons ce que tu veux c'est sûr que ce truc vraiment là je suis un peu sous le cul c'est vraiment c'est vraiment super quoi je crois que ça quand je dis que ça va changer ma vie de plus en plus même pour lire comme ça des fois le simple marquage de circuit intégré en plus maintenant c'est marqué au laser des fois c'est pas facile à lire enfin va quand même être assez pratique et en même temps c'est sur batterie donc si on a besoin de regarder rapidement un truc il n'y a pas beaucoup besoin de le brancher et tout ça donc c'est plutôt sympa et en même temps ce côté carte SD au début je pensais que ça ne servait pas et en fait je me rends compte que pour faire des vidéos des fois ça va être vraiment super parce que ça va permettre de montrer justement et de filmer avec une très bonne qualité je sais pas ce que je fais ou des composants des choses comme ça vraiment un bon truc ce truc là je lui mettrais plutôt une très bonne note les deux points que je trouve négatif c'est beaucoup dire mais enfin pas top la carte SD elle est pas très facile à mettre et à enlever donc bon il faut le faire plutôt avec une petite pince à épiler un truc comme ça enfin bon c'est pas la mort mais enfin je veux dire c'est pas le truc le plus pratique que j'ai vu de ma vie et ensuite alors je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un menu en français le gars qui a traduit ça je sais pas où il a pris le français en fait mais honnêtement à moins de vouloir rigoler un petit peu c'est vraiment enfin je veux dire c'est vraiment un anglais technique très simple moi je vous conseille plutôt le menu en anglais parce que tout à l'heure par exemple je vous ai dit que là le truc de noir je pensais que c'était la balance des blancs en fait pas du tout c'est l'arrêt automatique enfin c'est quand même très très mal traduit et à la limite enfin après encore une fois moi j'ai la chance de parler anglais assez couramment donc je préfère plutôt en anglais mais enfin méfiez vous de la traduction de ce truc c'est un petit peu sphèse enfin bon de toute façon que vous avez pu voir déjà pour l'utiliser comme ça on trouve assez facilement c'est assez intuitif enfin je veux dire c'est vraiment pas pour moi un obstacle donc comme d'habitude je vais mettre le lien sur cet objet là dans le commentaire de la vidéo mais là vraiment honnêtement bonne pioche pour moi je suis vraiment content de ce truc je pense que ça va c'est un outil qui va vraiment me servir et un rapport qualité prix vraiment très intéressant je l'utiliserai sans doute dans de prochaines vidéos d'ici là que mieux pose le grand lieu des mecs qui voit que dalle vous venez d'en aide à bientôt pour de nouvelles vidéos